Nous recevons aujourd'hui encore une fois sur mon plateau confort voilà qui est accompagné de son frère Stéphane et qui viennent nous rendre un témoignage bonjour shalom papa shalom les pasteurs shalom peu de dieu je veux dire rendre gloire à dieu et je veux que vous me dites remercier dieu pour la vie de mon père spirituel mon dieu sur cette terre et pour la vie de mon montagna merci alors mon témoignage c'est que moi je viens d'arriver de paris et c'est cet hôtel qui a fait que je suis partie à paris donc du coup quand j'étais là bas je travaillais pas j'étais étudiante et j'ai papa est venu à paris et il m'a dit ma fille c'est dans la communication que mon dieu te bénira et je te vois dans la communication c'était pas mes projets franchement moi je me voyais en tant que femme d'affaires mais il a spécifié ce que je devais faire dans la vie m'a donné la direction j'ai dit amen et je me suis inscrite dans une école de communication internationale à paris et pour cela quand j'ai terminé mon cursus quand j'ai eu mon master c'était compliqué pour moi d'avoir du travail du coup je devais accompagner une amie à moi qui venait pour sa délivrance ici à abidjan et je rappelle que à chaque fois que je viens à abidjan c'est pour me connecter à l'hôtel et à l'homme de dieu parce que cet hôtel est ma source de bénédiction du coup quand je suis là bas et que je sens vraiment une oppression totale là l'idée qui me vient en tête c'est va à l'hôtel d'abidjan tu viens de là bas et c'est sur cet hôtel que tu peux réussir donc je suis venu accompagner claudia pour sa délivrance concernant le mariage parce qu'elle voulait rentrer dans le mariage j'avais mes sujets de prière à moi mais j'étais venue pour accompagner claudia du coup on a fini le camp de la jeunesse on a fait les délivrances et tout mais j'étais là mais je n'étais pas tranquille je dis je suis là mais à paris j'ai une maison à payer j'ai des factures à payer j'ai des charges mais je ne travaille pas je fais comment la délivrance claudia n'était pas terminée il fallait qu'elle reste plus longtemps un mois ici à abidjan avant de pouvoir rentrer donc j'ai appelé papa je dis papa voici je suis venu accompagner claudia comme tu le sais mais moi je travaille pas je dois rentrer notre biais sont on a on a un biais commun si je rentre elle rentre si je reste elle reste papa m'a dit ma fille reste dans un esprit de sacrifice donc j'ai dit d'accord papa il n'y a pas de problème je prends cette parole claudia faisait sa délivrance et j'étais là je priais donc après la délivrance de claudia parti voir maman m'a appelé m'a dit viens prendre des boules d'achiqui qui dit à moi il n'y a pas de travail dans mon coeur tu m'a dit venir pour une boule d'achiqui c'est quoi le rapport c'est chaud maman du coup elle m'a dit il faut venir donc je suis partie elle m'a dit ma fille mon dieu te donne un témoignage tu reviens ici à abidjan avec un témoignage elle ne savait pas que mon problème c'était la dimension du travail j'ai dit ok maman je prends cette parole et je suis partie quand je suis partie à paris papa est venu et il a fait un séminaire il était arrêté sur l'hôtel de paris et il a parlé du travail et avec le diplôme que j'ai eu mon master en communication digitale c'était compliqué d'avoir un travail à paris et il a dit que je lui demandais de on devait faire un sacrifice en fait donc il a appelé tous ceux qui se retrouvaient dans ce qu'il avait dit et je me suis avancé dans mon coeur j'ai dit seigneur mon père nous a toujours enseigné nous a toujours dit qu'il a un pied sur l'europe et il a un pied sur l'afrique sur la base de ce qu'est mon père c'est à dire un homme hôtel et sur sa dimension internationale je viens poser cette action mais je ne veux pas être dans une entreprise quelconque je veux être dans une entreprise qui est dans la dimension de mon père spirituel et quand j'ai posé cette action automatiquement j'avais postulé dans une entreprise sur les champs élysées ils m'ont appelé pour me dire que mon cv a été recruté et je rappelle que quand papa était là j'ai mon pasteur de paris à chaque fois qu'elle me voit j'ai de communication internationale ma chargée de communication internationale je comprenais pas ce que ça voulait dire mais le poste que j'ai eu c'est effectivement en tant que chargée de communication internationale et là que j'ai fait un papa c'est multiplié on va on va permettre à tous ceux qui sont en présentiel de finir d'acclamer pour qu'on puisse vous comprendre correctement alors vous avez fait tout ceci vous avez été récruté en tant que chargée de communication internationale mais une dernière partie que vous apprêtiez à nous dire oui oui la semence que vous avez fait le salaire a été multiplié en fait c'était le double de ce que j'ai donné à l'hôtel ça mérite des ovations là où vous êtes vous nous suivez sur facebook sur miracle tv plus j'ai envie de déjà spécifier avant de résumer déjà spécifier que claudia elle est membre de l'église ambassade et miracle de paris et c'est une bonne amie à vous oui alors donc vous décidez de venir l'accompagner à abidjan pour sa retraite spirituelle sa délivrance et le biais votre date de séjour arrive à échéance vous devez retourner mais c'est pas terminé vous décidez donc de voir votre père le bishop ouattara le père de la maison pour retourner il vous demande de rester dans un esprit de sacrifice vous empayissez donc à la voie de loin de dieu vous restez avant de partir vous partez avec les bénédictions du pasteur tania ouattara mère de la maison épouse du bishop ouattara arrivé là-bas vous recevez des instructions avec le bishop ouattara pour des pour bâtir des hôtels vous le faites avec une prière bien précise une prière qui entre dans la dimension de votre père spirituel donc le bishop et vous obtenez automatiquement le travail avec un intitulé de poste qui vous était accordé depuis lors sans même que vous ne compreniez chargé de communication internationale et nous rappelons que l'hôtel que vous avez bâti vous obtenez le travail et vous obtenez le double en tant que salaire en termes de salaire vous obtenez le double de ce que vous avez déposé vous avez sacrifié à l'hôtel de l'église ambassade et miracles de paris j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que vous avez la possibilité de vous connecter à tous les témoignages que vous avez entendu jusqu'ici par les moyens qui s'affichent maintenant à l'écran parce qu'une chose est sûre c'est qu'à l'église ambassade et miracles la distance n'est aucunement une barrière conforte vous êtes avec votre frère stéphane sur ce plateau qui vous accompagne il a peut-être quelque chose à dire j'aimerais sincèrement dire merci au dieu de notre père le bishop ouattara parce qu'il a fait de la vie de ma soeur et je l'ai toujours dit à travers son témoignage ce qui m'a conduit ici à l'ex ambassade et miracle et je suis très content du message qu'il prêche parce que c'est quelque chose de sérieux c'est quelque chose de vrai c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés tous les jours dans la vie le message de la délivrance est un message très puissant qui doit être prêché partout dans le monde et voilà on s'efforce de véhiculer ce message là à travers les outils digitaux à travers de bouche à bouche juste dit merci au dieu de notre père pour voilà ce qu'il a fait dans la vie de ma soeur très bien et moi j'ose croire que de la même manière que vous êtes venu dans cette église avec le témoignage de votre soeur la prochaine fois que je vous verrez sur mon plateau ce sera également pour votre témoignage conforte un dernier mot parce qu'avec vous on va refermer cette émission je dis merci à papa et en fait essayons de voir papa d'une autre manière dans notre esprit parce que c'est un homme physiquement mais spirituellement ce n'est pas pareil si tu mets papa dans cette dimension tu vas recevoir de lui dans cette dimension si tu mets papa dans cette dimension tu vas recevoir de lui dans cette dimension mais si tu mets papa dans cette dimension tu vas recevoir de lui dans cette dimension et moi je comprends ministère de mon père c'est plus que mon paye c'est my Love je l'aime beaucoup et je veux dire merci à Dieu pour sa vie, longue vie à lui et longue vie à son ministère voilà, je le disais tout à l'heure je comptais vraiment refermer cette émission avec confort mais apparemment votre témoignage a suscité l'envie de glorifier Dieu chez une dernière personne qui a décidé de ne pas s'asseoir sur son témoignage mais de venir aujourd'hui sur ce plateau c'est donc avec vous qu'on va la recevoir bien sûr après cette transition il y a un couple qui a décidé de me rejoindre sur ce plateau parce qu'il a entendu tout ce que le Seigneur a fait et s'est souvenu également que Dieu ne l'a pas écarté dans ses actions il a décidé aujourd'hui ce couple de venir en témoignage au Seigneur pour tout ce qu'il a fait témoignage, pardon, au peuple de Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait dans leur vie il s'agit du couple Nkata est-ce que je prononce bien ? Oui, Nkata Nkata, d'accord vous êtes pasteur ? Oui vous êtes sur mon plateau avec votre épouse pour nous parler d'un témoignage mais c'est plus de la reconnaissance c'est cela parlez-nous en s'il vous plaît bonjour à tous, bonjour à nos parents à l'église, tous les pasteurs et merci pour la parole donc nous sommes reconnaissants ce matin mon épouse et moi parce que nous nous sommes mariés il y a 10 ans à la Pâque et donc nous avons vu la grâce du Seigneur durant ces 10 années et donc je ne veux pas être très long ce matin j'aimerais simplement dire que je suis arrivé à l'église en 2011 et nous avons vu la main du Seigneur je suis arrivé célibataire et aujourd'hui je suis avec mon épouse et nous avons des enfants et pour ceux qui sont les anciens ils savent que dans ma famille il y avait des difficultés en ce qui concerne l'enfantement donc papa a prié pour nous un jour il a fait une action prophétique et à la suite de cela nous avons commencé à avoir des enfants et ça a commencé à s'enchaîner et c'était rapide Amen mais il y a un fait sur lequel je voulais insister lorsque nous avons eu notre premier fils nous étions à la maison un après-midi et il y a une dame qui est venue de la belle famille de mon épouse qui est venue avec sa tante puisque mon épouse sa mère était décidée je n'ai jamais rencontré donc la tante qui représente la mère a envoyé quelqu'un avec ses bagages et elle a dit que chez eux c'est la mère qui s'occupe de la femme lorsqu'elle a coché donc puisque la mère n'est plus c'est elle et elle-même n'étant pas disponible elle a envoyé une tante qui va s'occuper de la belle enfant et cette tante est venue avec les bagages il était autour de 17h30 et donc nous avons été enseignés ici je crois que si je n'étais pas enseigné ici j'allais accepter pour des raisons de respect de la belle famille et autres donc j'ai dit que puisque la dame est venue et que nous n'étions pas informés je préférais prendre la décision le lendemain et donc je demandais sa gentillesse pour qu'elle puisse partir avec la dame le temps que nous puissions nous prononcer je vous assure lorsque j'ai dit ça la dame a commencé à faire des histoires appeler la grande soeur de madame et tout et le même soir nous avons eu entre temps le temps de vérifier vous savez ce que cette dame faisait elle est venue du village de mon épouse cette femme était celle qui lavait les cadavres au village Alléluia et donc c'est cette dame qu'on nous a envoyé et donc si je voulais pour des raisons de pratique ou bien de savoir vivre j'allais accepter et je ne savais pas ce qui allait se passer donc je veux vraiment bénir le nom du Seigneur c'est pour dire à quelqu'un que ce que nous recevons ici c'est des enseignements qui sont très 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 réels et si vous avez si dans mon cas j'avais accepté si nous avions accepté je ne sais pas quelles seraient les conséquences malgré le fait qu'on parle la langue malgré le fait que nous sommes en train de prier voyez-vous les enseignements qui nous sont donnés ici c'est la vie très très pratique c'est ce caractère que je vais faire ressortir ce matin même quand il s'agit des accouchements et autres il y a des enseignements que nous recevons ce n'est pas toutes les informations qu'on partage et je bénis le nom du Seigneur parce que j'ai rencontré nos parents spirituels c'est auprès d'eux que j'ai appris cela avant je connaissais le Seigneur Jésus mais je ne connaissais pas qu'avec le Seigneur Jésus malgré cela il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention vous voyez donc c'est un message c'est un appel lancé à quelqu'un il ne faut pas accepter tout le monde dans votre maison parce que le fait d'ouvrir la porte vous pouvez ouvrir la porte au malheur dans votre vie et donc après cela je pense que ça n'a pas fait trois mois cette dame elle est tombée très malade on a amputé le bras et tout je crois qu'elle est décédée par la suite voyez-vous mais c'était un combat parce qu'ils ont commencé à attaquer mon épouse et on présentait l'histoire comme si elle avait manqué de respect à l'attente donc j'ai dit non tu laisses moi je suis devant c'est moi qui prends les responsabilités c'est moi qui décide c'est moi qui paye les factures ici c'est chez moi ils ne peuvent pas venir ici et apparaître comme ça d'ailleurs si cette dame elle dort chez moi et si quelque chose lui arrive je suis responsable donc il n'est pas question qu'on mette des histoires non on a manqué de respect je veux savoir qui c'est avant qu'elle rentre dans la maison et c'est comme ça que par la grâce du Seigneur nous sommes sortis de cette situation et aujourd'hui cet enfant se porte merveilleusement bien nous avons quatre vous en avez quatre dix ans de mariage quatre enfants félicitations pour l'instant notre prière c'est de temporiser un peu d'accord donc c'est pas encore fini c'est ce que j'entends parce que le pasteur est en train de me dire en tout cas c'est un plaisir d'écouter ce témoignage est-ce que votre épouse naturellement a quelque chose à dire oui bien sûr merci Prisca pour la parole bonjour papa bonjour maman bonjour peuple de Dieu alors je veux juste dire merci au Seigneur pour sa grâce sa fidélité je me souviens encore quand je venais j'étais encore très jeune et aujourd'hui quand je regarde ma vie il y a des années en arrière je peux bénir le Seigneur parce que jour après jour il a démontré sa fidélité et grâce aux enseignements de nos parents spirituels aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau je dirais pas nous sommes arrivés au sommet parce que nous continuons de graver la montagne mais je sais qu'on part quelque part et souvent quand je raconte mon témoignage à un moment il y a certaines personnes qui disent ça ressemble à un film d'horreur parce que je viens de très loin et ça n'a pas été facile mais avec les enseignements de papa avec les conseils de maman aujourd'hui rester dix ans dans un mariage rempli de bonheur c'est juste la grâce de Dieu et avec les enseignements de nos parents spirituels ils nous montent la voie jour après jour et c'est eux que nous regardons aujourd'hui qui sont nos modèles pour nous et aujourd'hui nous avons je dirais pas nous avons réussi mais nous continuons de marcher avec le Seigneur dans leur part et je crois que nous fêterons je crois cinquante ans soixante ans pourquoi pas dans la grâce du Seigneur dans la présence du Seigneur et je veux vraiment dire merci à papa merci à maman pour tout ce qu'ils font pour nous nous les aimons vraiment merci papa vos propos ce matin mettre à l'esprit un verset de chronique 20-20 qui dit croyant en l'éternel vous serez affermis mais croyant en son prophète et vous réussirez vous n'arrêtez pas de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait mais vous ne manquez pas de dire merci à Dieu pour l'instrument qu'il utilise pour faire ce qu'il fait dans votre vie parce que le bishop Poitara Mohamed Itris est celui-là même que Dieu vous a donné pour manifester sa gloire et au travers de ses enseignements vous sortez victorieux des combats qui vous sont menés qui vous sont livrés alors nous allons avec vous refermer cette émission est-ce que M. Nkata a quelque chose à rajouter ? oui juste une dernière chose pour dire que je suis le résultat des paroles de papa il est celui que Dieu a utilisé pour transformer ma vie vous savez lorsque j'ai commencé à travailler j'étais dans une entreprise où tous les jours vous avez celui qui est le deuxième donc le DGA qui vous dit que vous êtes un idiot et que vous ne pouvez rien faire dans votre vie vous savez quand on vous martèle avec de telles paroles pendant des mois arrive un moment où vous finirez par croire que peut-être que vous ne faites pas le poids ou peut-être que vous n'avez pas d'avenir mais quand je regarde le parcours quand je venais j'avais déjà un emploi je l'ai perdu je suis venu à zéro et par la suite notre père qui a parlé du Dieu du parcours je vois aujourd'hui aujourd'hui je me suis retour au Nigeria après le Libéria et je suis dans je vais dire 4 à 5 conseils d'administration avec mon âge et ce qui est particulier vous savez au Nigeria c'est des gens il faut bien acclamer je ne sais pas si tu as compris au Nigeria ce sont des gens qui bossent beaucoup je prends un exemple quand j'étais arrivé au départ j'envoie des mails à 1h du matin comme les anglophones disent bounce back il y a une réponse automatique je dis mais attention c'est quoi c'est programmé ou quoi j'envoie à quelqu'un d'autre il y a une réponse automatique c'est à dire ils travaillent de zéro à zéro quand il y a d'autres qui dorment il y en a qui prennent le relais donc quand vous arrivez dans de tels endroits ils vous testent pour savoir si vous pesez quelque chose et je vous assure quand ils m'ont testé ils ont su que le poids que j'ai vient de l'église ambassade des miracles Alléluia et je sais que ce sont les prières et les paroles de papa qui m'accompagnent dans ce territoire Alléluia j'ai beaucoup appris en un rien de temps lorsque la chose s'est déclenchée pour le Libéria et jusqu'aujourd'hui quand je regarde ma vie je sais que si c'est moi-même mon éducation ou bien ce que mes parents ont fait pour moi je suis allé à l'école ce n'est pas ça il y a quelque chose d'autre Alléluia et ce quelque chose là c'est la parole vous savez lorsque nos parents déclarent des paroles sur nos vies il y a une marque c'est comme c'est comme s'il y a une écriture du Seigneur qui vient sur notre vie et il faut le croire mais le problème c'est certainement le temps la notion du facteur temps il y a beaucoup qui pensent que la chose va se déclencher et demain lundi ça commence non Dieu prépare ces choses là toutes les paroles que nos parents déclarent ici vous allez certainement les voir mais autant marquer c'est pourquoi il faut rester concentré et il faut suivre nos parents et leur Dieu parlons de temps vous êtes arrivé à l'église ambassade des miracles en quelle année en 2011 vous étiez au chômage mais vraiment sans travail j'ai perdu mon emploi en mars 2011 je suis arrivé en juin juillet 2011 juillet 2011 nous sommes en 2022 vous êtes arrivé sans emploi aujourd'hui vous êtes votre aujourd'hui je peux je peux employer des personnes aujourd'hui vous pouvez employer des personnes voilà alors pour dire que effectivement le facteur temps est très important quand on décide de se mettre sous la couverture de loin de Dieu Dieu prend son temps pour travailler dans votre vie et vous êtes aujourd'hui un témoin oculaire de cette vérité monsieur Nkata c'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau je suis obligé d'écourter cette émission je ne vais pas m'intruster dans le témoignage mais je vais lui permettre il est très pudique de nous dire exactement qu'est-ce qu'il fait en Nigeria c'est quoi le poste qu'il occupe quelles sont ses fonctions pour quelqu'un qui est venu chômeur et quand il venait en 2011 nous n'étions pas encore église ambassade des miracles il était auprès de moi quand j'étais dans l'église où je servais avant d'être le président de l'église ambassade des miracles et son épouse était en troisième c'est ça je suis fier de voir mes enfants grandir auprès de moi et devenir quelqu'un dans la vie il faut acclamer Dieu pour ça c'est un parcours merci papa pour la parole alors vous êtes arrivé en 2011 sans emploi licencié même vous avez donc décidé de servir auprès du bishop Ouattara Mohamed Itriz vous avez cru en son ministère et aujourd'hui en 2022 qu'est-ce que vous êtes dans cette vie d'accord merci encore pour la parole donc au niveau du Nigeria je suis le directeur des opérations donc c'est à peu près le DGA ce niveau de l'entreprise du Nigeria et en même temps j'ai gardé un poste d'administrateur donc membre du conseil d'administration dans la société du Liberia au niveau dans lequel j'étais le DG donc j'ai ce poste là et on m'a donné un poste d'administrateur dans une autre société du groupe qui s'occupe des assurances santé il y a également un poste d'administrateur au niveau d'un hôtel qui appartient également au groupe et il y a également un poste d'administrateur au niveau d'une société qui fait du leasing donc qui fait des prêts au niveau de la société Soudon et par la suite lorsque j'ai quitté le Liberia il y a des Indiens qui m'ont approché à partir de l'île Maurice que je connais pas ils m'ont approché ils m'ont dit qu'ils veulent lancer leur activité en janvier 2022 donc début d'année et ils m'ont approché ils ont voulu que je fasse partie de leur conseil d'administration et donc par la grâce du Seigneur je viens d'entrer dans leur conseil d'administration avec une position de consultant sur la patrie Afrique de l'Ouest voilà un peu ce que je fais Applaudissements 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 Alors c'est c'est très c'est très encourageant ce que vous êtes en train de nous dire et c'est vraiment j'espère que ça va vraiment fortifier tous ceux qui sont dans leur parcours parce que ces choses ne sont pas faites en une année vous êtes arrivé en 2011 et en 2022 vous êtes à ce niveau où le dieu de cette maison celui qui garde l'alliance a décidé de vous donner ce qu'il vous faut autant marquer par lui et vous avez pris le soin également d'écouter d'appliquer ce que votre père spirituel le bishop Ouattara vous donnait comme enseignement c'est un plaisir encore une fois de vous avoir reçu nous allons refermer cette émission après cette transition Mirac TV Plus c'est une chaîne d'obédience chrétienne et à l'intérieur vous avez tous les organes qui constituent une chaîne de télévision pour l'instant témoignage nous sommes deux sur cette émission moi et Jean Martial à Zodje mais vous avez pu le remarquer que nous avons parfois quitté le statut de présentateur pour passer au statut de témoin parce que nous avons désiré également nous connecter à tous ces témoignages que nous avons nous-mêmes présentés dans cette émission et le Dieu qui l'a fait pour nos invités l'a également fait pour nous je le dis pour que toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook sur Mirac TV Plus et les personnes en présentiel puissent comprendre que celui qui a agi dans la vie des personnes que vous avez écoutées aujourd'hui est capable de le faire dans votre vie c'est le moment de vous connecter par une semence à tous ces témoignages que vous avez entendus aujourd'hui nous sommes à la Pâque et aujourd'hui c'est la résurrection du Christ c'est le jour qui commémore la résurrection du Christ j'ai envie de vous dire que si vous vous connectez à ces témoignages ceux qui étaient morts dans votre vie ressuscitera et ce sera un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette émission instant témoignages c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez retrouver Jean-Martial à Zodier dimanche prochain pour les témoignages Shalom